Bonjour, bonjour à tous, bon matin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, c'est votre impacteuse, on parle immigration ce matin. Bon, vous avez vu le spot que j'ai mis sur ma page, c'est un petit frère qui est à Dubaï, qui commence aussi dans le domaine des réseaux sociaux, donc c'est lui qui a mis ça, comme quoi le Québec recrute. Donc, ça fait environ, je peux dire combien, environ peut-être 5 à 6 jours que j'ai constamment reçu ce spot-là, comme quoi, oh, l'impacteuse vérifie ça, le Québec recrute à l'international, tout et tout. Bon, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de faux ou bien c'est quelque chose de vrai, mais quoi qu'on dise, ça a l'air sérieux. Et puis, puisque ça ne coûte pas un centime, ça ne coûte pas de l'argent, donc rien n'empêche que vous puissiez, comment on fait ça, appliquer, faites votre application, oui, faites votre soumission si vous voulez. Donc, ce que j'ai vu, c'est que c'est une offre qui tient jusqu'au 14 septembre de ce mois, c'est-à-dire en septembre 2020, donc vous avez encore du temps. Et puis, quand ils vont vous répécher, vous allez comme aller du 5, le 5 et le 9 octobre pour faire des entrevues. Pour faire des entrevues, faites comme si vous alliez à une entrevue ou bien à une entrevue normale là, vous allez là. Là, vous vous habillez correctement, bien coquette, les hommes aussi bien mis, parce que ça va être via Skype. Et puis, vous allez parler, sécurisez votre environnement, pas de bruit, tout et tout. Il vous faut des bonnes passes Internet, il faut que la connexion Internet soit bonne. Parce que si on parle de temps que ça bug, ça bug, ce n'est pas intéressant. C'est ce que je peux vous dire. Mais, j'essaie un peu d'attirer aussi l'attention. Bon, je sais qu'il faut avoir au moins comme deux ans d'expérience. J'ai lu ça vite fait. Il faut avoir au moins deux ans d'expérience, tout et tout, pour appliquer. Et puis, ça prend le CV canadien ou québécois. CV canadien ou québécois, c'est la même chose. Il faut mettre les expériences professionnelles en avant. S'il vous plaît, ne venez pas me demander l'impacte, c'est quoi, comment on fait le CV canadien. CV canadien, c'est sur ma page YouTube ici. Partagez les vidéos, abonnez-vous aussi sur YouTube, Facebook, partout. Le CV canadien, cette vidéo est là, elle est très explicite, cette vidéo-là. Mais, quand on met une offre comme ça, il y a quelque chose que vous devez aller vérifier d'abord. Oui, les employeurs qui sont là, c'est vrai, le Québec ou le Canada, on est en train de parler de 15% de chômage. Donc, il faut reconnaître que depuis la crise de la COVID, il y a vraiment un manque, il y a une pénurie d'employés. Et ça, c'est vrai, le Québec ou le Canada manque d'employés pour travailler. Mais, tous ceux qui font une, comment on appelle ça, du recrutement à l'international, toutes ces entreprises, bon, qui peuvent vous trouver du travail, il faut vous assurer que ces entreprises-là ont fait ce qu'on appelle le EIMT. EIMT, ça veut dire quoi? L'étude de l'impact sur le marché du travail, ça veut dire quoi? Moi, l'impact, j'ai une entreprise, j'ai besoin de personnel, je cherche du personnel tout le temps. Je peux contacter Ottawa. Oui, quand je dis Ottawa, c'est le gouvernement du Canada. Oui, je peux contacter le gouvernement du Canada pour leur dire, bon, moi, j'ai besoin d'employés que je ne cesse de chercher dans mon entourage. Je veux maintenant aller à l'international. Le gouvernement va me faire une enquête tout et tout pour voir si vraiment tes employés que tu vas chercher à l'international manquent dans ton environnement. Tu as fait ta recherche, tu n'as pas trouvé. Et puis maintenant, ils vont te donner cette permission-là pour aller à l'international pour chercher. Donc, ceux qui vous promettent les petits permis de travail, il y a un seul là-bas à gauche, à droite, là, est-ce qu'ils ont fait le EIMT? Oui, c'est ça le plus important. Donc, ça, j'ai regardé, comme je dis, ça a l'air sérieux. Mais quoi qu'on dise, ce n'est pas le gouvernement du Québec. Ce sont des entreprises. Oui, parce que quand les gens m'envoient, oui, l'impact, le gouvernement du Québec recrute. Mais le gouvernement du Québec ne peut pas recruter. Le portail arrive à attendre. Donc, comment ils vont aller recruter? Donc, c'est quand j'ai lu, j'ai discuté avec M. Magadji. Il m'a bien expliqué. J'ai dit, ah, OK, bon, c'est vrai, c'est faux. Faites très attention. Dans tous les cas, il n'y a pas un rond à payer. Donc, vous n'avez rien à perdre. Moi, je vous encourage aussi à essayer. Ensuite, M. Magadji, quand vous êtes allé le voir, il y a eu des trucs qu'il vous a dit là-bas, entre vous là-bas. Il vous a expliqué. Il n'y a pas mis vous là. Il y a d'autres qui étaient, comme on dit en anglais, borderline. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu sur la limite au niveau de l'âge, tout et tout. Vous êtes partis. On vous a dit, oui, oui. Il t'a dit, toi, il faut que tu t'engages dès maintenant. Surtout que tu vas rentrer dans le bassin de l'entrée express ou bien tu vas rentrer dans tel circuit. Il faut que tu t'engages. Vous avez dit, oui, ah, oui, oui, oui. Jusqu'aujourd'hui, c'est silence radio. Demain encore, vous allez partir chez d'autres là-bas. Ils vont vous dire, oui, c'est possible. Après, quand ils vont arriver au milieu, ils vont vous dire, non, on ne t'a pas pris à côté. Vous avez dit, non, mais M. Magadhi m'avait dit. Mais le temps que M. Magadhi t'a dit et puis le temps où toi, tu as pris ta décision. La faute revient à qui? Les lois d'immigration au Canada, ça change au jour le jour. Quand je vois aujourd'hui que même pour telle personne à tel travail, ça n'intéresse pas le Québec. En notre temps, tout le monde pouvait venir. Vu que tu es le BTS, tu es le BAC, tu pouvais venir. Mais aujourd'hui, là, c'est tellement devenu sélectif. Donc, si vous êtes parti, qu'on vous a rencontré, on vous a donné des conseils professionnels, je ne comprends pas encore pourquoi vous êtes là à hésiter. Mais vous hésitez là. Demain, vous allez ailleurs, ailleurs. On va vous dire, non, ce n'est pas possible. Vous allez dire que non. M. Magadhi avait dit ça. Oh, le consultant et l'impacteur. L'impacteur et son consultant ne sont pas deux menteurs. Donc, c'est ça, je vous précise ça dès maintenant. Bref, c'était une petite parenthèse. Il s'en va aussi au Niger. Bon, le voyage sur le Mali est hypothéqué jusqu'à présent. Donc, finalement, il part au Niger. Mais il peut encore prendre quelques personnes depuis maintenant, avant qu'il parte, jusqu'à son retour. Et puis, il boucle le voyage. Ceux qui n'ont pas encore été reçus par M. Magadhi à date, faites-nous signe si on ne vous a pas encore appelé. Parce qu'il faut que tout le monde soit reçu avant qu'il quitte Abidjan pour Montréal. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Mais on a encore un peu de place. On compte pour une dizaine de personnes. Mais on a déjà quatre personnes. Donc, on va boucler. Ça n'est plus bon. Comme on dit en bon français, la boucle va être bouclée. C'est ce que je tenais à vous dire au sujet de M. Magadhi. Donc, c'est ça. Il faut créer le compte. Ça va être des entrevues via Skype, tout et tout. Ou si vous avez la chance qu'on vous prend. Ce que j'ai vu aussi, ce sont des postes comme des ingénieurs, des temps en temps. Mais ça ne coûte rien. Essayez. On ne sait jamais où avoir la chance. Mais retenez que ce n'est pas le gouvernement du Québec. Ce sont des entreprises comme ça, solo, qui s'en vont rechercher. Mais soyez prudents. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour ça que ça se fait en ligne. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui a envie de te dire « Si vous êtes là-bas, que quelqu'un vous dit, il va vous prendre de l'argent pour vous inscrire. » Parce que le Québec recrute, c'est une anac. On veut manger votre argent là-bas. Tu n'as pas besoin de ça. Maintenant, si quelqu'un te dit « Bon, je vais t'aider à faire l'inscription en ligne. » Bon, là, d'accord. Tu n'es pas à l'aise avec ça. C'est correct. Mais quelqu'un te dit « Non, le Québec recrute. Il faut payer l'argent là-bas. » Faites très attention. Faites attention. On n'a pas besoin de l'un de quelqu'un. Toi-même, tu t'as appliqué. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite bonne chance. Mettez toutes les chances de votre côté. Ça se peut que ça se passe bien. Croisez les doigts. Quand vous faites quelque chose, mettez du sien. Ça ira. Mais sachez que ce n'est pas le gouvernement du Québec. Si vous allez sur le gouvernement du Québec, vous n'allez pas voir cette annonce là-bas. Vous allez sur le gouvernement du Canada, vous n'allez pas voir cette annonce. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est faux. Donc, comprenez ce que j'ai dit. Ne dites pas que l'impacteuse a dit « C'est faux. » C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas passé à la télé. Moi, toutes les informations que je viens vous donner, généralement, ça passe à la télé d'abord. Là, quand c'est passé à la télé, je sais que le gouvernement est impliqué dedans. Mais ça, ce sont des particuliers qui vont à l'international pour chercher. Sûrement qu'ils ont déjà fait leur EIMT. Sur ce, prenez soin de vous. Et on a encore de la place pour les inscriptions à Abidjan. Vous m'écrivez dans le inbox Facebook. Là-bas, je ne réponds pas. J'ai au moins, si je ne m'abuse là, j'ai au moins 2000 messages là-bas. Oui. Wendy est parti. Regarde, maman, tu as au moins 2000 messages. Je ne réponds pas là-bas. Je l'ai déjà dit. Moi, je réponds sur le WhatsApp. Ne venez pas encore me demander l'impacteur. C'est quoi le numéro WhatsApp ? Le numéro WhatsApp est affiché sur ma page Facebook ici. Voilà. Vous qui me cherchez sur YouTube, sur mon numéro, sur YouTube là-bas, oui, peut-être il n'est pas affiché, mais il est dans certaines vidéos. Partagez, likez les vidéos. Surtout, vous les dans YouTube là. Vous réveillez, puis vous dormez. Vous réveillez, puis vous commentez. Partagez, likez mes vidéos. Les informations que je vous donne là. C'est les mêmes informations que je vous donne là-bas. Ailleurs, Immigration Canada. Vous likez là-bas. Vous partagez. Oh, il n'y a aucun problème. Ailleurs, vous prenez soin de vous. Bon mardi. Là, je commence le travail. Ciao, ciao. Au revoir.